Chers amis, bonjour. Le moins que l'on puisse dire, évidemment, c'est que cette semaine aura été studieuse. Studieuse au lendemain, au surlendemain de ce qu'il s'est passé contre le stade de Reims. Nous avons été refroidis et, ma foi, avec un brin d'optimisme. Pourquoi ne serions-nous pas rassurés ? C'est arrivé une fois, pourquoi pas deux ? Parce qu'à la suite de notre match inaugural contre le Havre, tout le monde se souvient avec bonheur, avec sourire, de ce qu'il s'est passé à Lyon. Après la douche froide contre Reims, ma foi, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire à domicile, peut-être seront-ils capables de le faire une seconde fois à l'extérieur. Au stade Pierre Moroy de Lille, voilà notre prochain adversaire. Une équipe qui est à égalité de point avec nous, qui a fait match nul à Nice, qui a battu Nantes pour son seul match à domicile pour l'instant, mais qui s'est lourdement incliné à Lorient, 4 buts à 1. La fraîcheur physique comptera aussi du côté des nordistes, qui cette semaine jouent en Croatie un match européen. Quant à nous, bien sûr, c'est une remise en question pas totale du potentiel de chacun, mais certainement quelques mises au point quand même pour aborder cette quatrième rencontre de la saison dans les meilleures conditions possibles et dans l'état d'esprit qu'il faudra pour l'emporter. Voilà, c'est notre point de vue. Nous avons été un peu refroidis. Que deviendra-t-il de ce match à Lille ? Nous restons optimistes et Michel Derzakarian l'est aussi. Maintenant, est-ce que vous l'êtes vous ? Sondage. Bon, on a confiance, ça va repartir, c'est le début de saison. Oui, ça aurait pu être mieux, c'est sûr qu'on aurait dû gagner le dernier match à domicile. Donc, selon notre logique à nous, on va gagner à Lille ? On va gagner. On va gagner. Sûr ? Ouais, c'est sûr. Et pourquoi ? Parce que je le sens bien. On va reprendre confiance, ça va le faire. Bah, chaque année, j'ai envie de dire, c'est un petit peu pareil. On en perd un, on fait un nul, on gagne. Enfin, il n'y a rien de logique dans tout ça. Mais bon, je pense que c'est les premiers matchs. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais si on perd un match, ce n'est pas trop, trop grave. Parce qu'on a quand même assez bien joué. On n'a pas eu de chance. On a fait un poteau, une transversale. Il y a un pénalty qui n'est pas sifflé. Ça peut aller très vite, c'est le football. Oui, je pense qu'il ne faut pas désespérer. On a vu un bon jeu, même si on n'avait pas de réussite. Honnêtement, même Arnaud qui a fait une frappe, poteau, on n'a pas de réussite. Après, on a vu qu'ils ont tout donné pour essayer de remonter, mais ça n'a pas réussi. Bon, donc c'est un simple accident de parcours et on va repartir à l'île. Confiant pour le match à l'île ? Oui, franchement, j'ai confiance en eux. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Oui, parce que je pense que l'état du stade de l'Ambosson avec le champignon, ça fait quelque chose, je pense. Pas de champignon à l'île ? Non, je ne sais pas. J'ai pas trop vu le stade à l'île. Voilà, advienne que pourra. Nous allons voir et nous allons vivre ensemble ce match à l'île. C'est dimanche, le coup d'en bois sera donné à 15h. Et je vous sais d'avance très nombreux pour participer avec nous au sursaut du MHC. Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark. VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements. 3200 serveurs. Appareils illimités. Surfshark. Gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant.